C'était dans un courrier envoyé ce mardi aux employés du groupe Meta. Mark Zuckerberg, son patron, y annonce la suppression de 10 000 postes. Une nouvelle vague de licenciements, la deuxième en moins de six mois. En novembre dernier, le groupe avait déjà pris congé de 11 000 salariés. Mark Zuckerberg lui-même, à cette occasion, s'était exprimé. Je tiens à dire d'emblée que j'assume l'entière responsabilité de cette décision. C'est moi qui ai pris cette décision et c'est l'une des plus difficiles que j'ai eu à prendre en 18 ans de gestion de cette entreprise. Les licenciements qui constituent une première pour l'entreprise qui n'avait encore jamais lancé aucun plan social. Licenciements qui s'inscrivent dans la lignée de se mener depuis quelques mois par plusieurs autres géants de la tech américaine, à l'image de Microsoft, Amazon ou encore Google, et qui répondent à un intérêt précis, une restriction des dépenses, comme l'explique Damien Bancal, journaliste spécialiste des questions de sécurité informatique. L'idée de ces mises à la porte au sein de Microsoft, mais on a vu aussi chez Amazon, on a vu toutes ces sociétés américaines, aujourd'hui, cherchent le moyen d'économiser un maximum d'argent parce que les coûts augmentent, l'énergie aussi leur coûte énormément, et on s'est rendu compte que l'humain est de plus en plus facilement remplacé aussi par des systèmes informatiques. Dans le cas de Meta, cette réduction d'effectifs devrait permettre une diminution des dépenses du groupe de 3 milliards de dollars dès 2023, diminution des dépenses qui passent aussi par la revue à la baisse des ambitions coûteuses du groupe dans le Métaverse. C'est ce qu'explique Frédéric Fréry, professeur de stratégie à l'ESCP, au micro de Radio France. Marc Zuckerberg, il a vraiment très très fortement misé sur le Métaverse, notamment parce que, si vous regardez par rapport aux grands concurrents qu'il a, Google, Apple, Microsoft, etc., lui, il n'a pas de système d'exploitation. Lui, il dépend du système d'exploitation des autres. Et ça, c'est très pénible pour lui, parce que si jamais les autres changent quelque chose dans son système, ça a un impact sur son propre modèle. Donc, il veut avoir son système. Le problème, c'est que pour avoir un système, il faut un support. Et donc, le Métaverse, ce serait un nouveau support sur lequel il pourrait avoir le même rôle que les autres. Et donc, il parie beaucoup là-dessus. Son problème, c'est que pour l'instant, le pari ne prend pas. Les investisseurs n'y croient pas. Et donc, tous les investissements qu'il a pu faire sur ces deux dernières années, qui étaient quand même considérables, il était un petit peu en train de les payer sur son cours de bourse. Le Métaverse, c'est un pari qui ne prend pas, donc, aux grands dames du groupe. Toujours dépendant du système d'exploitation de l'iPhone, dont les dernières mises à jour ne lui permettent plus de recueillir autant de données sur ses utilisateurs qu'auparavant. Ajoutons à cela la publicité en ligne qui ralentit et le développement de plateformes concurrentes comme le réseau TikTok. Bénéfice net, déficit. Méta a enregistré la baisse de son chiffre d'affaires l'année dernière, pour la première fois depuis sa création. Mark Zuckerberg licencie en masse, donc, mais se veut confiant pour l'avenir. L'année 2023 sera celle de l'efficacité, a-t-il déclaré début février, et possiblement celle d'un nouveau réseau social qui se posera en concurrent de Twitter. Dévoilé vendredi dernier avec peu de détails, ce projet pourrait représenter peut-être la promesse d'une nouvelle croissance pour le groupe.